Salut à tous ! Ça y est, on a un nouveau grand projet inutile et imposé aux portes de Paris. Après les Jeux Olympiques de 2024, qui vont assurément être un gouffre financier, un gouffre environnemental inutile, voici que la France présente sa candidature à Saclay pour l'exposition universelle de 2025, avec la destruction de plusieurs centaines d'hectares de terres maraîchères, qui sont d'ailleurs assez rares dans la région parisienne. Alors quel est le projet ? Le plateau de Saclay accueillera le village global de l'exposition, un espace d'exposition qui aura une forme de globe sur 110 hectares, et qui deviendront plus tard une résidence universitaire internationale. Mais outre ces 110 hectares, le projet est conditionné à la réalisation de structures hôtelières et à la création de la ligne de métro numéro 18. Il est prévu aussi un projet d'échangeur à Corbeville et une passerelle de franchissement de la N118, un bétonnage en règle de la région. Ce sont donc de nombreux hectares qui sont menacés. Et ça, ce n'est pas écrit dans le projet. La petite vorace des bâtisseurs s'acharne sur les dernières terres agricoles indispensables de la région parisienne, comme on le voit d'ailleurs à Gonesse avec le projet EuropaCity. Et comble du foutage de gueule, l'exposition universelle s'intitulera « La connaissance à partager, la planète à protéger ». Alors économiquement, est-ce que c'est rentable ? Le projet compte sur 50 millions de visiteurs, pour générer près de 23 milliards de retombées directes et la création de 160 000 emplois sur le territoire. Ceux d'Anneuve, en 2000, on attendait 40 millions de visiteurs, on en a vu à peine la moitié. Bilan, 200 millions euros de déficit. Et la dernière exposition en date, celle de Milan, en 2015, elle a bien affiché un bilan plutôt positif, mais seulement deux tiers des spectateurs étaient prévus. Donc les 50 millions de visiteurs, on a un sérieux doute. Et les emplois, est-ce qu'ils seront pérennes ? Là, on a un très sérieux doute. D'autant qu'il est précisé dans le projet qu'en cas de déficit, ce sont les collectivités qui y épongeront. Les contribuables, donc. Est-ce qu'ils ont été consultés sur le projet ? Non. Alors seront-ils à l'image des 215 hectares de l'exposition universelle de Séville, en 1992, qui s'étendent sur l'île de Cartouja et qui sont dans un état de délabrement avancé ? 70% des infrastructures de l'exposition ont été progressivement démolies puis laissées en friche par manque de projets portés par la ville. De même, le pavillon des Pays-Bas, ce Dutch pavillon, a été élaboré à l'occasion de l'exposition universelle d'Hannover en 2000, est un bel exemple de la vanité de ces événements. Après l'exposition, le pavillon a été rapidement abandonné, laissant sur place, à une friche. Alors à Paris, on a accueilli 6 fois les expositions universelles. Et oui, alors elles ont donné des très grandes réalisations, la Tour Eiffel, le Grand Palais qui sont magnifiques, mais aussi les plus grands flops de l'histoire de l'architecture française, la gare d'Orsay. C'est un très beau musée, mais la gare a été prévue pour l'exposition de 1900, c'est une catastrophe. Les fumées des trains étaient insupportables pour les riverains, les voies étaient trop courtes pour les wagons, si bien que la gare fut mise à l'abandon de 1920 jusqu'à 1986. 66 ans de friche. Le palais du Trocadéro a été construit en 1878 pour l'exposition universelle. On oublie qu'il y avait un palais à la plage du Trocadéro, un immense palais, une salle de spectacle de danse, un théâtre souterrain, des galeries d'exposition géniales, seulement, construit trop vite, le palais a été un bite total et rasé en 1935. Alors on voit bien qu'on n'est pas un gâchis près, et on a le droit de se demander pourquoi l'exposition universelle n'a pas été à Lyon ou à Marseille. Et on a un élément de réponse. La candidature de Saclay, outre le coup de com' de la Start-up Nation, n'est qu'un tapis de brouillard qui masque un autre projet bien plus contesté, la ligne 18 du Grand Paris Express. Longue de 35 km qui reliera Orly à Versailles en passant par Saclay, la Silicon Valley, mais d'une France. Et le projet est un métro aérien avec 680 pylônes de 10 mètres de hauteur, une véritable cicatrice dans la région agricole. Le projet est même contesté par les députés d'En Marche, Cédric Villani en tête, qui est député de l'Essonne. Un grand projet inutile et imposé, là aussi, car il est construit pour les ingénieurs, 4 sup et scientifiques, des grands groupes industriels qui vont même pas mettre un sou dans l'histoire. Une ligne qui sera peu utilisée donc par les riverains, mais c'est eux qui vont payer. 3 à 5 milliards d'euros pour 35 km, c'est un record pour une utilisation qui est quasi ponctuelle. Mais bon, l'entreprise qui va réaliser ce miracle, c'est Ingerop, qui a réalisé aussi le grand stade de l'Olympique leunay, qui a aussi un scandale écologique. Donc on a l'habitude. Alors la candidature de Saclay est la dernière carte pour imposer la ligne 18, qui est de plus en plus contestée, avec des centaines d'hectares de terre agricole pour la Silicon Valley à la française, qui va rivaliser avec les États-Unis sur les grands projets environnementaux douteux, et aussi essayer de se confronter à un modèle de développement qui s'effondre. Merci. 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 Merci.